Salut à toi, bienvenue au lycée Jean Jolie de la rivière Saint-Louis. Le BTS DRB t'intéresse ? Tu aimerais en savoir davantage sur cette formation ? Alors tu es au bon endroit, suis-nous, on te dit tout. Commençons par découvrir ce qui se cache derrière ces stylettes. BTS, c'est le petit nom du brevet de technicien supérieur. Quant à DRB, cela signifie développement et réalisation de bois. Cette formation dure deux ans, on s'y intéresse à la conception et à la production de mobilier pour des particuliers, des entreprises ou encore des magasins. Entrons un peu plus dans le détail. Pour candidater à un BTS, tu dois être titulaire d'un bac, bac pro, bac STI 2D ou encore bac général. Lors de cette formation, tu approfondiras tes connaissances dans les domaines du mobilier et de l'agencement. Tu développeras également de nouvelles compétences techniques et managériales. Oui, mais tout ça pour quoi ? Être davantage recherché par les entreprises, évoluer plus rapidement vers des postes à responsabilité ou encore te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. D'accord, je vois l'idée. Mais concrètement, je vais faire quoi avec un BTS DRB ? Du dressing unitaire d'un client privé à l'agencement de plusieurs magasins d'une même enseigne, ton champ d'activité est vaste. Cuisine, salle de bain, tables et chaises, mobilier scolaire, agencement de lieux de vente, dressing, mobilier extérieur, ouvrages exceptionnels tels que des scènes de théâtre ou des scènes de musée, ce ne sont que des exemples de ce qui t'attend. En plus, tu peux avoir un réel impact sur le marché de demain. Waouh, j'aurais jamais cru qu'avec le bois, on puisse faire autant de choses. Mais du coup, avec mon BTS, j'interviens à quel moment ? En effet, l'objectif est de te former à la conception et à la production de mobilier. Mais ça ne s'arrête pas là. On t'encouragera à te questionner sur le design de tes produits, simplifier les lignes pour limiter les dimensions de l'emballage par exemple, proposer des meubles facilement recyclables en fin de vie. On te proposera de faire des choix de matières saines pour l'homme et respectueuses de l'environnement. On cherchera à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. On s'interrogera ensemble sur les modes de production locaux ou mondiaux, sur leurs atouts mais également sur les problématiques qu'ils génèrent. On se questionnera sur la durée de vie des meubles qu'on réalisera. Finalement, on essaiera de réduire l'ensemble des enjeux environnementaux tout au long du cycle de vie du produit, c'est-à-dire depuis sa conception en bureau d'études jusqu'à sa fin de vie. Tu découvriras ainsi à quel point ton rôle est primordial dans le monde de l'industrie et à quel point tu peux avoir un rôle clé dans la prise de conscience générale du dérèglement climatique. Vous commencez vraiment à me tenter avec ce BTS. Les différents projets abordés, les acteurs que je peux être dans mon avenir professionnel, ainsi que mon impact maîtrisé sur l'environnement, ça me plaît ! Mais concrètement, comment ça se passe ? Allons voir ensemble le calendrier des deux années de formation en BTS DRB. Cette flèche symbolise la première année. En vert apparaissent les périodes au lycée. Chaque année, tu auras 30 semaines de cours. En orange, on retrouve les vacances scolaires. En bleu, voilà le premier stage en entreprise d'une durée de 6 semaines. Tu y découvriras le fonctionnement de l'entreprise, tu participeras à la fabrication et à la pose d'ouvrage. Au cours de la deuxième année, tu retourneras dans la même entreprise pour un stage de technicien d'une durée de 4 semaines. Au cours de cette période, tu auras pour mission de résoudre un problème spécifique à l'entreprise. Par exemple, proposer un nouvel aménagement des ateliers pour améliorer les flux ou encore faire progresser l'entreprise sur sa démarche qualité. La fin d'année scolaire est dédiée aux examens. Finalement, c'est un total de 60 semaines de cours qui t'attendent. Tu y suivras des enseignements généraux et professionnels. On les détaillera juste après. Mais avant de passer à la suite, laisse-nous te parler de l'apprentissage. Le lycée Jean-Jolie offre aux étudiants motivés la possibilité de passer leur BTS sous le régime de l'apprentissage. Les apprentis passent la moitié de l'année en cours avec les autres étudiants. L'autre moitié de l'année, ils sont en entreprise. Ils sont donc rémunérés. L'avantage, c'est qu'ils se forment sur le terrain selon les besoins de l'entreprise. Ça leur permet d'être plus facilement embauchés à l'issue de leur BTS. Par contre, le rythme est plus soutenu que pour les étudiants en formation classique. Et oui, comme tout salarié, un apprenti n'a le droit qu'à 5 semaines de vacances par an. Si tu veux, on peut comparer les deux types de formation sur les deux années du BTS. Un apprenti a 40 semaines de cours contre 60 pour un étudiant classique. Un apprenti passe 60 semaines en entreprise contre 10 au maximum pour un étudiant classique. Un apprenti a droit à 10 semaines de congé contre 34 pour un étudiant classique. Un apprenti est payé tous les mois. Un étudiant classique ne perçoit pas d'argent. Un apprenti développe plus de compétences et est donc plus recherché par les entreprises qu'un étudiant tout juste sorti de l'école. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, à toi de voir ce dont tu as envie. L'équipe du lycée peut t'aider à te décider si tu le souhaites. Allons maintenant voir du côté des enseignements. Un tiers des heures de ta semaine sont dédiées à la culture générale, à l'anglais, aux maths et aux sciences physiques. Le BTS DRB permet d'aboutir à différents métiers. Technicien en bureau d'études, conducteur de machines à commande numérique, chef d'atelier ou encore poseur. Tous les cours ont donc pour objectif de te faire acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet de A à Z. Voyons ce qu'il en est. Lors des cours de développement de produits que tu auras 7 heures par semaine, tu apprendras à concevoir un produit. A partir du cahier des charges, tu sauras identifier les normes à respecter, les contraintes esthétiques et les contraintes de fabrication. Puis, tu découvriras comment réaliser des croquis et des dessins en perspective à la main. Tu apprendras à choisir les matériaux et les assemblages les plus adaptés à ton produit. Tu sauras également en mesure de vérifier la résistance et la déformation de chaque élément. Tu t'assureras que l'assemblage choisi est capable de supporter la charge qu'il doit recevoir en faisant des essais de matériaux. Enfin, tu sauras dessiner ton projet sur un logiciel de 3D et le mettre en place. Grâce au cours d'industrialisation de produits 6 heures par semaine, tu découvriras comment préparer la fabrication en atelier de ton produit. Tu t'interrogeras sur l'ordre de réalisation des pièces et sous-ensemble jusqu'à obtenir le produit final. Tu apprendras à élaborer les documents de fabrication d'une pièce. Tu sauras ainsi choisir un format de panneau adapté à ton produit. Tu élaboreras le contrat de phase. Tu apprendras comment choisir les outils de coupe. Tu seras formé à programmer les machines à commande numérique. Enfin, tu sauras calculer le prix de revient d'un produit. Pour finir, tu passeras 8 heures par semaine à l'atelier en cours de réalisation de produits. Tu y découvriras l'ensemble des techniques de réalisation des ouvrages en matériaux bois et dérivés du bois. Tu apprendras également à te servir des machines outils et des machines à commande numérique pour réaliser le mobilier. Tu pourras enfin apprendre à poser les produits finis sur chantier avec rigueur et méthode pour un travail de qualité. Voilà, tu sais tout ! Alors, tu nous rejoins ? On vous dit à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada